Bénissons le Seigneur! Le jour approche où nous allons célébrer la venue sur l'Église et dans nos cœurs du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui est protagoniste de la mission d'évangélisation, l'Esprit qui est au centre de chaque sacrement. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence entre le baptême de Jean, Jean le Baptiste, et le baptême au nom de Jésus. Et dont la formule nous a été donnée par Jésus lui-même lorsqu'il dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un chassé-croisé entre Saint-Paul et un autre prédicateur. Au gré de la Providence, il se trouve que Paul, qui vient de Corinthe et va vers Antioche, fait un escale à Éphèse où il dépose Aquilas et Prissy, un couple expulsé de Rome, selon le décret de l'empereur d'expulser tous les juifs de Rome. Et ce couple-là va rester là pendant que Paul continue son voyage. Et pendant qu'ils sont là, arrive un autre prédicateur, zélé, qui enseigne avec exactitude sur le nom de Jésus et qui a une grande connaissance des Saintes Écritures. Son nom est Apollos. Sauf que, comme nous dit le texte d'Acte 19, Apollos connaît seulement le baptême de Jean. Eh bien, avant qu'Apollos ne se rende à Corinthe, Aquilas et Prissy, qui se sont attachés à lui, vont achever, poursuivre sa catéchèse, sa théologie va être mieux étoffée sur le message et la mission du Christ rédempteur de l'homme. Cependant, il a laissé là des fidèles du Christ qui ne connaissent que le baptême de Jean. Et lorsque Paul revient à Éphèse, il tombe sur une douzaine de disciples du Christ, à qui il demande, Acte 19, 2, « Lorsque vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? » Et leur réponse, « Nous ne savions même pas qu'il existe un Esprit Saint. » La question de Paul immédiate est, « Mais alors, quel baptême avez-vous reçu ? » Cette question indique justement que le baptême, le vrai, le baptême au nom de Jésus, implique nécessairement l'action du Saint-Esprit. « Vous ne saviez pas qu'il y a un Esprit Saint ? » « Mais alors, quel baptême avez-vous reçu ? » « Nous n'avons reçu que le baptême de Jean, c'est ce que nous connaissons. » « Alors, Paul les baptise au nom de Jésus. » Et, verset 6, « Lorsqu'il prie pour eux et leur impose les mains, le Saint-Esprit descend sur eux et ils se mettent à prophétiser, à parler en langue. » Plus tôt, Acte chapitre 8, « L'auteur des Actes des Apôtres nous raconte que lorsque l'Église de Jérusalem a appris que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, l'Évangile du Christ prêché par Philippe, et bien ils ont envoyé là, en Samarie, Pierre et Jean. » Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Quelque chose de simple, quelque chose de rapide, mais quelque chose d'essentiel. Il faut envoyer les Apôtres. Ce ne sont que les Apôtres qui donnent ce sacrement de la Confirmation. Ils arrivent, leur imposent les mains, et ceux-là, qui avaient été baptisés au nom de Jésus et qui n'avaient pas encore reçu l'Esprit-Saint, reçoivent le Saint-Esprit, c'est le sacrement de la Confirmation. Il y a donc là le baptême au nom de Jésus, différent du baptême de Jean par l'Esprit-Saint, et le sacrement de la Confirmation qui apporte la plénitude dans l'Esprit-Saint. Et c'est cela que nous attendons. C'est vers là que nous aspirons, n'est-ce pas la chose la plus essentielle ? Recevoir le Saint-Esprit, comme disait Saint Séraphin de Sarov.